Monsieur Dominique Deau-Villepin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Alger pour la présentation de votre livre « Réconcilier les silences, donner sa parole pour la paix ». C'est votre deuxième visite en Algérie, après celle effectuée en 2002, en votre qualité de mise des affaires étrangères. Dans votre livre, vous retracez votre parcours de diplomate, vous partagez avec les lecteurs votre expérience, vous relatez l'histoire des pays, des déséquilibres régionaux provoqués par les guerres et les réorganisations d'après-guerre. Votre livre est qualifié par certains critiques littéraires comme carrément un manuel de la paix. Vous êtes connu de par votre opposition en 2003, vous vous êtes opposé à l'intervention américaine en Irak, vous avez refusé et rejeté l'unanimisme, mais toutefois vous n'avez pas pu empêcher la guerre. C'est de là que tout a commencé. Monsieur Deau-Villepin ? Beaucoup de choses se sont passées, vous avez raison, à ce moment-là en 2003. Et c'est une guerre qui a été payée cher par la communauté internationale puisqu'elle a été la source, en tout cas un point de départ important de la déstabilisation de l'ensemble du Moyen-Orient, même si on peut rechercher dans les années qui ont précédé, à partir de 1979, déjà la montée des risques. Mais c'était une région fragile et l'intervention américaine n'a fait qu'aggraver les choses. Et c'est vrai qu'une grande partie de ma réflexion s'est nouée dans ce moment-là. Et malheureusement, l'inquiétude qui avait été la mienne en 2003 n'a fait que s'accroître au fil des années. On l'a vu avec l'intervention française et anglaise en Libye qui espérait voir se profiler un pays démocratique, un régime démocratique en Libye et qui a conduit à l'anarchie et à la destruction d'une société. On le voit aussi dans beaucoup d'autres régions où l'intervention a été choisie par la communauté internationale. L'intervention de la communauté internationale en 2001 en Afghanistan n'a pas conduit aux résultats espérés. Et de la même façon, on voit aujourd'hui au Yémen une situation tragique, tout comme d'ailleurs la situation syrienne. Donc on voit bien que l'intervention militaire nourrit la guerre et sans stratégie politique, parce que je ne dis pas que la force ne doit pas être, dans certaines circonstances, de façon limitée, choisie par la communauté internationale et appuyée par la légitimité internationale, ne puisse pas être un recours. Ce que je dis, c'est que sans vision politique, sans accompagnement politique, sans stratégie politique, il n'y a pas de chance de succès et que l'emploi de la force, alors, s'avère vain. Mais pourquoi particulièrement cette région, M. de Villepay, puisque vous dites que l'instabilité est contagieuse ? Alors l'instabilité est contagieuse, et on le voit bien aujourd'hui, avec cette instabilité qui gagne, au-delà du Moyen-Orient, le Caucase, l'Asie centrale, une partie du sous-continent indien. Donc on voit bien que la violence voyage. Et on le sait bien, ici, à Alger, quand on voit ce qui s'est passé à partir de la Libye vers le Mali, conduisant la France, d'ailleurs, à intervenir face à la menace terroriste au Mali. Donc on voit bien que la contamination s'opère. Elle s'opère sur le terrain, elle s'opère aussi, et c'est un risque que nous connaissons tous, que vous avez vécu dans votre chair, dans la décennie 90, la décennie noire, et que nous vivons, nous, aujourd'hui, au quotidien, en France, ainsi qu'en Europe. C'est la contamination terroriste dans les esprits. La France a encore été frappée dans l'Aude ces derniers jours. Et on voit bien qu'il y a, à travers cette violence de terrain, cette violence guerrière, un risque que le cycle s'aggrave et que la prolifération, donc, s'accroisse. Alors la guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée. C'est votre célèbre déclaration, M. Dominique de Villepin. Car le terrorisme, comme vous le qualifiez, c'est une main changeante, mutante et invisible. On ne se bat pas avec des armes de guerre contre une main invisible. Qu'entendez-vous exactement par là, M. de Villepin ? Est-ce qu'on peut considérer que, partant de 2003, on n'a pas localisé le véritable terrorisme ou on l'a enfanté ? Ou on l'a encouragé ? Le terrorisme a beaucoup changé. Il a beaucoup muté. Et c'est sans doute cette capacité d'adaptation et de transformation du terrorisme qui s'est passé sous nos yeux tout au long des dernières années. À partir d'une organisation hiérarchisée, structurée par territoire, on a vu peu à peu cette mouvance, cette nébuleuse, éclatée et proliférée un peu partout. On a vu aussi le terrorisme, dans sa version État islamique, chercher à s'implanter territorialement en Irak et en Syrie. Donc on voit bien qu'il y a une capacité d'adaptation permanente. On voit d'autant plus cette capacité d'adaptation à se réaliser qu'après la quasi-fin de l'État islamique en Irak et en Syrie, on voit que les attentats continuent. Et donc, grâce en grande partie aux réseaux sociaux, à l'Internet, il y a la possibilité de gagner toute une série de combattants qui, au départ, ne sont pas forcément des adeptes d'une organisation terroriste. Donc il y a bien sûr à prendre en compte cette dimension de contamination qui modifie le visage du terrorisme, modifie ses modes d'emploi, parfois mobilise des personnes qui, certes, constituaient des personnalités fragiles, mais qui, au départ, que l'on n'imaginait pas passer à l'acte. On l'a vu ainsi un certain nombre de fois sur le territoire français, des individus qui n'étaient pas facilement localisables, pas facilement décelables, passés à l'acte dans des conditions extrêmement rapides. Mais pourquoi vous dites particulièrement qu'on ne se bat pas avec des armes de guerre contre une main invisible ? Parce que le terrorisme représente une menace extraordinairement complexe qui ne saurait se réduire à la seule dimension militaire. Le terrorisme, il faut l'appréhender par tous les moyens à notre disposition et pas la réduire à une menace qui serait seulement traitée par le biais militaire. Il faut la traiter par le biais du renseignement, il faut la traiter par le biais de la coopération judiciaire, il faut la traiter peut-être et surtout par le biais de la coopération financière car le terrorisme a besoin d'argent, a besoin de soutien, a besoin de réseau. Il faut la traiter en abordant la menace que constitue l'usage des réseaux sociaux et de l'Internet. Donc il y a un traitement spécifique qui doit se faire qui implique à chaque fois la coopération internationale la plus large possible, la plus mobilisée possible, mais on voit bien que réduire la lutte contre le terrorisme à l'emploi de l'arme militaire risque, et c'est ma crainte, depuis le début des années 2000 et depuis l'attentat du 11 septembre 2001, en permanence, de nourrir la légitimité que se donnent les combattants terroristes. C'est-à-dire que la guerre, en quelque sorte, leur donne un statut de belligérant. La guerre leur donne une légitimité de combat qui en fait des véritables défenseurs d'une cause. Et par ailleurs, ils sont extraordinairement opportunistes. On voit la façon dont ils utilisent l'islam dévoyé dans l'islamisme à des fins identitaires pour recruter et rechercher en permanence des soutiens parmi des populations vulnérables. Donc face à cet opportunisme, l'outil militaire qui est un outil extraordinairement puissant mais qui ne s'adapte pas à des circonstances spécifiques et qui surtout donne ce statut particulier à ceux qui choisissent la voie terroriste, eh bien cet outil-là n'est pas adapté seul. Je le dis bien seul. Dans certaines circonstances, il peut y avoir un traitement militaire dans le cadre de l'Irak et de la Syrie. Dans la mesure où l'État islamique avait choisi de s'implanter territorialement, on pouvait imaginer un traitement ponctuel mais cela ne suffit pas. Et puis, il faut s'interroger beaucoup plus en amont sur les causes profondes qui nourrissent le terrorisme. Le terrorisme ne saurait être simplifié à une seule cause. Il y a bien sûr un certain nombre de causes sociales, il y a un certain nombre de causes identitaires, mais il y a à prendre en compte ce qui provoque à un moment donné le passage à l'acte. Donc, il faut se questionner, s'interroger pour s'approcher au plus près de la menace. Mais qu'aurait-il fallu faire selon vous ? Monsieur De Villepa ? Alors d'abord, je pense qu'il y a une cause profonde sur le plan géopolitique et je le dis en tant que diplomate et politique de formation, c'est prendre en compte le fait que le terrorisme se développe dans les États fragiles, voire dans les États faillis. Ce n'est pas un hasard si le terrorisme s'est beaucoup implanté en Irak, implanté en Syrie, implanté en Libye. C'est parce que l'absence de structure d'État facilite le passage à l'acte et on l'a vu également dans le territoire du Normalie. Chaque fois qu'un État est dépourvu de structure, chaque fois qu'un État est livré à lui-même, c'est le cas et l'exemple de la Somalie également, eh bien, il nourrit le terrorisme. Donc, il faut prendre en compte cette réalité-là, renforcer les États, mener une politique à la fois de reconstruction des États sur le plan administratif. L'ONU a commencé à comprendre la nécessité de cela et au niveau des coopérations, utiliser tout le clavier, tous les instruments pour prendre en compte cette menace et puis, bien sûr, ne jamais oublier que la réponse est toujours politique, elle est toujours stratégique. Il faut donner un avenir à la jeunesse, il faut donner un avenir à des populations qui se sentent humiliées. Le terrorisme a beaucoup été nourri par le traitement des tribus sunnites en Irak et certaines en Syrie qui ont eu le sentiment après la chute de Saddam Hussein de ne plus avoir de protecteurs. Elles étaient livrées elles-mêmes, montrées du doigt par le régime de Bagdad. Et donc, il faut prendre en compte cette réalité-là pour offrir une alternative, offrir une perspective, offrir une place. Et c'est là, par une stratégie politique inclusive qui ne laisse personne de côté, qu'on peut véritablement mieux répondre à la menace terroriste. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que le terrorisme est devenu en fin de compte un alibi pour envahir les États ? Les arguments avancés par l'Occident se sont avérés avec le temps infondés et mensongers. Quel est votre commentaire justement par rapport précisément à cette question ? Vous avez en partie raison parce que face au terrorisme, la tentation est grande de l'emploi de la force comme d'une sorte de raccourci. On a le sentiment que ça va aller plus vite. Regardez, beaucoup pensaient qu'en supprimant l'État islamique ou en luttant militairement contre l'État islamique en Syrie, on aurait réglé la question de l'État islamique. Et pas du tout. On voit qu'il vient de frapper en France dans l'Aude. Donc, ce n'est pas si simple. Et c'est parce qu'il ne se réduit pas à... Il n'est pas soluble face à l'emploi de la force que l'on doit prendre en compte sa complexité, sa capacité à renaître de ses cendres, sa capacité à utiliser toutes les armes de l'humiliation, de la propagande, la peur des pays européens et occidentaux. Nous devons donc montrer une meilleure maîtrise, une plus grande confiance en nous pour accepter de travailler ensemble avec humilité, avec discrétion, avec souvent les armes qu'empoient les terroristes, la capacité à, en permanence, changer et muter. Nous devons être aussi imprévisibles qu'ils le sont si nous voulons marquer des points contre eux. Mais est-ce que les responsabilités doivent être situées, doivent être partagées aujourd'hui, puisque vous dites que l'Occident a en grande partie enfanté ce qu'on appelle les groupes terroristes l'État islamique ? Je fais référence effectivement dans mon livre « Mémoire de guerre en temps de paix » à cette idée que l'Occident, par l'intervention militaire, par la politique de changement de régime si chère aux néo-conservateurs américains, l'idée qu'on peut vouloir le bonheur des peuples malgré eux, l'idée que, par une intervention militaire, on change le régime et tout va bien. Cette idée-là est une idée mensongère et provoque et a provoqué de grandes catastrophes. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, on le voit aujourd'hui au Yémen. Donc, il faut accepter que la réponse n'est pas immédiate, la réponse n'est pas automatique, la réponse suppose la coopération et la réponse suppose de travailler à la stabilité des États, ce qui ne veut pas dire de cautionner souvent des régimes conservateurs ou des régimes corrompus. Il faut accepter que la transformation de la société, de l'économie, de la politique puisse être un travail de longue durée. Mais elle ne se fait pas contre les sociétés, contre les peuples et elle ne se fait pas par la force. L'Occident doit assumer sa responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui à travers le monde et à travers ses États qui sont complètement déstabilisés et déstructurés. Oui, et c'est pour cela que je parle souvent de véritables suicides du Moyen-Orient. Nous avons besoin de montrer qu'un espoir est possible, qu'il y a des points de sortie. Nous avons besoin de montrer au Moyen-Orient que par plus de solidarité et de coopération régionale, il y aura une capacité à s'en sortir. Ça veut dire faire taire certaines rivalités. Si aux interventions militaires occidentales succèdent une guerre ou une rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, nous n'aurons pas gagné au change. Si nous ne prenons pas en compte le fait que l'injustice nourrit le terrorisme et nourrit la violence, si nous ne prenons pas en compte le fait que le drame israélo-palestinien doit trouver une réponse par la création d'un État palestinien, parce que, aussi, l'injustice est source de violences, eh bien, nous passerons à côté des solutions qui sont aujourd'hui possibles dans cette région. Il y a aussi un espoir possible, mais à condition de faire preuve de plus de réalisme, de plus d'imagination dans la recherche des solutions. M. Dominique de Villepin, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit dans la première partie. Vous parlez un peu des causes injustes qui y trouvent un peu aujourd'hui leur terreau dans cette injustice qui est imposée aujourd'hui par l'Occident, par cette situation de guerre. Est-ce que le monde a droit à la vérité aujourd'hui ? Bien sûr. La vérité est une exigence importante pour chacun des peuples. Et si l'on veut être capable d'atteindre cette vérité, ça suppose que nous soyons capables, sans doute, de nous parler plus franchement. Et c'est pour cela que la conférence que j'ai la chance de pouvoir faire à Alger sur réconcilier les silences et donner sa parole pour la paix, c'est la nécessité d'être capable de nommer les problèmes, de nommer les choses, nommer nos accords, nommer nos désaccords, dire nos blessures, mieux se comprendre pour mieux agir ensemble. Je crois qu'il n'y a pas de coopération possible qui puisse se développer sur un silence mensonger, sur une méconnaissance de la réalité de l'autre. Donc la parole, oui, elle est importante et c'est pour cela que le travail politique se fonde sur la diplomatie, qui est la capacité à mettre en mots les problèmes, se fonde sur la culture, qui est la capacité à désigner, à approfondir ce qui nous sépare ou ce qui nous rapproche. Donc oui, il y a un travail de fond qui est à faire en permanence. Alors nommer les problèmes, ça va de pair avec nommer les responsables aussi, M. De Villepin, situer les responsabilités. Situer les responsabilités, c'est très important et dans toute démocratie, c'est un travail qui se fait au quotidien par un aller-retour entre le peuple et le pouvoir. Plus que jamais, il faut nourrir cette capacité d'échange tout en maintenant l'objectif. L'objectif, ce n'est pas la mise en accusation stérile, ce n'est pas la dénonciation aveugle. L'objectif, c'est de trouver des réponses, de faire avancer la société et de faire avancer le fonctionnement d'une nation. Donc oui, c'est un mouvement qu'il faut entretenir une fois de plus sans tomber dans la désignation désignation, dénonciation qui aurait pour seul but la dénonciation. Nous avons connu les uns et les autres dans cette période de notre histoire ce risque de tomber dans ce piège. Il faut accepter que c'est un exercice de la démocratie qui doit se faire avec tolérance, qui doit se faire avec une capacité de pardon. C'est le travail qu'ont fait certains États magnifiquement au lendemain de blessures douloureuses, l'Afrique du Sud où c'est le travail qu'est en train de faire la Colombie par exemple aujourd'hui. Alors la France aussi pour vous doit assumer sa responsabilité par rapport à ce qui se produit actuellement en Libye. Bien sûr, il y a une responsabilité historique qui doit être faite et sans doute nous n'avons pas nous Français été suffisamment au bout de cette réflexion. Les Britanniques ont mené par le biais d'une commission parlementaire un travail très approfondi sur les raisons qui avaient poussé à cette intervention. Le Parlement français pourrait parfaitement lui-même se saisir et faire ce travail. Il est très important d'évaluer et d'apprécier chaque fois que nous engageons une action la réalité et l'efficacité de cette action si l'on veut pouvoir faire mieux et je pense qu'il y a un travail d'inventaire qui est à faire et qui n'a peut-être pas été suffisamment fait sur l'intervention américaine en Irak, sur l'intervention de la communauté italienne en Afghanistan. Ce même travail il nous fera le faire sur le Mali, sur le Sahel pour pouvoir progresser. Je crois que c'est très important de revoir en permanence et d'évaluer en permanence les moyens de notre action si nous voulons pouvoir progresser tous ensemble. Vous dites que la situation au Moyen-Orient risque de s'aggraver davantage. Vous relevez la menace d'instabilité que représente l'administration Trump pour le monde attisé par la reconnaissance d'El-Rodz capitale d'Israël. C'est un dérapage qui pourrait engendrer de nouvelles violences plus graves que celles qui existent actuellement. Oui, parce que la politique du fait accompli, ces décisions qui sont prises de loin et sans mesurer la conséquence, la conséquence sur le terrain, la conséquence dans les esprits, autant de blessures qui aggravent et nourrissent le risque de violence. Donc je crois qu'il est très important de se soucier d'abord d'apporter une réponse à ce qui constitue une injustice historique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'absence de territoire donné aux Palestiniens. Ce travail de la communauté internationale en dépit des résolutions des Nations unies, en dépit des conférences, en dépit des sommets, ce travail n'a pas abouti et ça reste un devoir. Ce n'est pas parce que tout à coup un dossier disparaît de la pile ou qu'on parle moins d'un sujet qu'il ne reste pas une source d'injustice et une source de préoccupation pour une région. Et je pense qu'il est très important pour l'ensemble du Moyen-Orient d'apporter une réponse à ce drame palestinien. Alors votre conviction, M. De Villepin, de la paix, vous l'appuisez d'une constante dans l'histoire. L'interventionnisme a toujours nourri une logique de radicalisation des populations. On en est là ? Le risque est là et si nous n'y prenons pas garde, c'est-à-dire que si nous ne mesurons pas que la paix est un travail en soi, on voit bien que pour faire taire un certain nombre de conflits, on imagine qu'en employant la dynamite, en utilisant l'intervention militaire, on va régler les problèmes. Moi, ma conviction, c'est que si on ne prend pas en compte le fait, cette vérité, que le travail de la paix est un travail en soi, y compris l'usage de la force, si on veut qu'il aboutisse à la paix, il doit être conduit dans certaines circonstances, avec certaines modalités, avec certaines limites, et qu'il implique un travail de toute une société, de toute une population, un travail pour rétablir les fondamentaux économiques. Comment est-ce qu'on va rétablir le fonctionnement de l'économie syrienne ? Un travail pour réintégrer la Syrie dans l'ensemble régional du Proche-Orient. Donc, il y a un travail spécifique qui ne peut pas être fait seulement par une conférence de donateurs qui va donner des milliards qui seront en grande partie dilapidés ici et là et qui n'iront pas à ceux qui en ont besoin. Donc, il y a un travail de fond à faire pour redonner vie, pour redonner espoir à une population, pour refonder un État. Ce travail de la paix, c'est une véritable construction et il doit être de la responsabilité de tous, des pays voisins, bien évidemment des ensembles régionaux, des régions, mais aussi la gouvernance mondiale, l'ONU et tous les organismes spécialisés qui ont une responsabilité dans ce domaine. Mais par rapport à ce que vous déclarez, M. Dominique Dubuilpain, vous êtes dans une logique de partage de la vision appliquée et pratiquée actuellement par l'État algérien ? Eh bien, je m'en réjouis. C'est une nécessité. Édouard Glissant, qui aimait beaucoup l'Algérie, Martiniquais, avait une très belle phrase. Il disait « Le monde n'est plus à découvrir, le monde est à partager ». Et je crois que c'est une réalité qui s'applique assez bien à la diplomatie. Si nous voulons avancer, il faut accepter chacun de faire un pas l'un vers l'autre. Et une de mes convictions dans le travail de la paix pour régler les différences sur la scène mondiale, c'est que c'est toujours le pays qui est en position de force qui doit faire le pas le plus important. De la même façon que les guerres sont asymétriques, avec parfois des groupes qui se battent contre des nations tout entières, contre des armées organisées et instituées, il faut que les États les plus forts acceptent de faire plus de chemin vers la paix pour engager un processus. Donc la paix doit être aussi asymétrique et prendre en compte cette réalité nouvelle si nous voulons progresser. Mais oui, c'est un changement d'état d'esprit, c'est un changement qui doit s'inscrire dans la diplomatie, qui doit s'inscrire aussi dans le fonctionnement des armées. Une armée qui veut gagner la guerre ne fonctionne pas tout à fait comme une armée qui veut gagner la paix parce qu'il y a un certain nombre d'actes, de gestes, de pratiques auxquelles il faut renoncer quand on sait qu'après il va falloir reconstruire une société, quand il va falloir rétablir une relation avec les esprits. Donc il y a des atrocités qu'on ne commet pas et je pense que c'est tout ce qui a présidé aux règles de la guerre pendant des décennies et pendant des siècles. Il nous faut retrouver ce nouvel esprit, l'esprit des conventions de Genève, l'esprit de la Croix-Rouge. C'est un travail qu'il faut faire avec la communauté internationale pour avoir une société plus juste et plus pacifique. Mais qui sont les États qui devraient faire ce pas vers la paix selon vous aujourd'hui les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, Portugal ? Les cinq membres du Conseil de sécurité, les cinq membres permanents ont une responsabilité particulière et ça a toujours été une dévocation historique de la France de travailler à un monde plus équilibré, à un travail de médiation pour essayer de faciliter le dialogue et c'est ce que dit très bien le président Emmanuel Macron quand il dit la diplomatie française parle à tout le monde, c'est essentiel, nous devons parler à tous et essayer de faire cheminer les uns vers les autres. Donc oui, la responsabilité des cinq grands mais pas seulement. Toutes les grandes puissances régionales et l'Algérie fait partie de ces puissances dont la voix est attendue et entendue ont une responsabilité particulière. Pour le Moyen-Orient, il est évident qu'un grand pays comme l'Arabie saoudite, une grande nation comme l'Iran ont une responsabilité particulière et c'est là où il faut garder en tête l'objectif, l'intérêt commun que nous avons à travailler à la paix. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'intégrisme est en train de changer de camp aujourd'hui, que l'Occident est en train de se radicaliser par rapport à cette question d'islamophobie ? La radicalisation est toujours une menace quand la peur gagne. Et une des sources du populisme dans les pays occidentaux et dans les pays européens, c'est la peur. La peur de l'invasion, la peur de l'immigration, la peur de voir des conflits s'étendre jusque chez nous, la peur du terrorisme. La peur est toujours mauvaise conseillère. Et c'est là où les démocraties doivent s'appuyer sur ce qui fait leur force. C'est la capacité à s'unir, faire leur unité devant l'adversité, leur capacité à se changer, à se transformer, à se métamorphoser pour mieux comprendre les problèmes et pour ne jamais laisser une injustice se perpétuer. Donc c'est dans la capacité à trouver des réponses par le biais démocratique et dans le respect du cadre démocratique et pas par l'exception, pas par l'entorse aux libertés que l'on trouvera le meilleur moyen d'avancer et de répondre. Mais est-ce que les médias ont une part de responsabilité par rapport à la stigmatisation de certaines populations ? Alors nous avons tous une responsabilité et comme les médias ont une grande influence dans nos sociétés, tout particulièrement les médias bien sûr. Responsabilité de tempérance, de tolérance, faire en sorte que la désignation de bouc émissaire ou d'un ennemi, l'ennemi se construit, on le sait depuis des millénaires. Donc évitons effectivement en permanence de montrer du doigt, cherchons au contraire à valoriser les solutions, cherchons à valoriser les propositions. On ne s'intéresse pas suffisamment dans nos sociétés à ce qui pourrait permettre d'améliorer les choses. Je vous donne un exemple tout simple. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de médias qui se concentrent sur la valorisation des bonnes pratiques, les bonnes pratiques dans la vie quotidienne, les bonnes pratiques dans la vie démocratique, les bonnes pratiques face à des menaces et à des risques. Nous avons tous des recettes, des réponses que nous inventons à travers notre histoire et à travers notre propre vécu. Il faut les partager. Partage, oui, ça veut dire aussi partager nos expériences. L'Algérie a une expérience formidable et unique, douloureuse, traumatisante, celle de la décennie noire. Eh bien oui, l'Algérie a beaucoup à dire et personnellement, je me réjouis chaque fois que la voix de l'Algérie est énoncée, chaque fois qu'elle parle au monde. nous avons besoin d'entendre ceux qui ont une expérience, ceux qui ont quelque chose à dire, quelque chose à proposer. Donc il faut le faire fortement. C'est la responsabilité de la France, mais c'est une responsabilité que nous avons en partage. C'est aussi la responsabilité de l'Algérie. Alors je le disais au tout début de cette émission, c'est votre deuxième visite en Algérie après celle effectuée en 2002 en votre qualité de chef de la diplomatie française. Vous qualifiez les relations algéro-françaises de très fortes et très denses, notamment dans le domaine économique et sécuritaire, mais gagneraient à être davantage ou renforcés comment ? Alors d'abord, il faut se voir davantage. C'est pour ça que je me suis beaucoup réjoui de la visite d'Emmanuel Macron à Alger, d'une attention portée à la société algérienne, d'une attention portée à la jeunesse. Nous sommes dans un pays dont 75% de la population est formée de jeunes de moins de 30 ans. C'est une chance formidable, mais c'est aussi une immense responsabilité, car la jeunesse, on le sait, elle a de l'appétit, elle a des envies, elle veut un avenir. Donc il faut que nous soyons capables les uns et les autres d'apporter des réponses. Et compte tenu de l'histoire qui nous lie, bien évidemment, compte tenu des liens qui existent entre nous sur le plan économique, nous sommes l'un des grands partenaires de l'Algérie, eh bien nous avons une responsabilité, nous, Français, et à nous d'accompagner l'Algérie sur son chemin, de l'accompagner bien sûr par le travail de nos grandes entreprises, mais davantage, sans doute aussi par le biais de nos PME, des TPE, qui ici peuvent trouver un marché, des perspectives, des coopérations à développer. Donc à tous les niveaux entre la France et l'Algérie, je crois qu'il faut accepter d'aller plus loin, de briser un peu le plafond de verre, de sortir de nos habitudes, de sortir peut-être aussi de nos peurs et des malentendus, des incompréhensions qui ont marqué nos deux pays pour faire ce chemin l'un vers l'autre qui est indispensable. Je crois que la France et l'Algérie, quand elles avancent main dans la main pour traiter des problèmes, on le voit dans le dialogue 5 plus 5, par exemple, avec d'autres pays méditerranéens et d'autres pays européens, eh bien nous sommes capables d'apporter des réponses. C'est cette voie-là qu'il faut encourager. Alors vous parlez d'Emmanuel Macron, le président français. Dans une interview publiée dans le journal Le Monde, à la veille du 50e anniversaire de l'indépendance, vous déclarez, M. Dominique de Villepin, que vous déclarez qu'en direction de la France, assumant notre histoire, même quand elle est douloureuse, vous dites que l'heure est à l'apaisement sur la colonisation, apaisement d'une mémoire prête à reconnaître les crimes commis. Il faut franchir ce pas comme l'a fait ici même à Alger Emmanuel Macron, encore candidat à la présidentielle française. Vous pensez que ce pas doit être impérativement franchi ? Il est important. Il est important parce qu'il montre notre capacité à regarder en face notre histoire. Beaucoup de gestes ont été faits du côté français avec ce souci d'avancer. Le président François Hollande l'avait fait sur la manifestation d'octobre 61. Il l'avait fait sur CETIF. Eh bien, c'est une nouvelle étape qui est franchie par Emmanuel Macron et qui nous ouvre les chemins de l'avenir. L'avenir, il est d'autant plus dégagé que la mémoire s'affranchit des peurs, s'affranchit des non-dits, s'affranchit des silences. Et je crois que c'est aujourd'hui la perspective qui existe entre la France et l'Algérie. Nous sommes plus libres du fait de notre capacité à regarder sereinement notre histoire ensemble. L'ouverture des archives, le fait qu'Emmanuel Macron ait accepté de partager ses archives, le fait d'accepter de restituer les crânes des soldats du XIXe siècle. Autant de gestes qui sont importants. Ce sont des gestes, certes symboliques, mais qui montrent cette valeur essentielle au cœur de nos sociétés, le respect. Le respect, l'estime et la volonté de marcher ensemble. Il a franchi un pas en tant que candidat à la présidentielle française. Est-ce qu'il faudrait qu'il franchisse un deuxième pas en tant que président de la République française, M. Dominique de Villepin ? Je vais vous rassurer. L'homme est le même. Il s'appelle dans les deux cas Emmanuel Macron et donc la réalité est la même. C'est celle de sa conscience et celle de sa conviction et c'est important d'être capable de nommer sans pour autant rentrer dans la querelle parce que la querelle elle abaisse les peuples alors qu'au contraire l'espoir les grandit. Et je pense que c'est ça qui s'ouvre aujourd'hui pour nous. Il y a une envie du côté algérien d'avancer, de regarder davantage vers l'Europe et vers l'Afrique, vers cette vérité profonde qui est au cœur du pays algérien et de la même façon pour la France. Nous savons que notre passé et notre avenir sont liés avec les Algériens. Il y a un destin commun et ce destin il ne se fait pas contre l'Algérie, il se fait avec. Mais que reste-t-il à faire selon vous aujourd'hui, M. Dominique de Villepin ? Une reconnaissance de la colonisation française en Algérie avec tout ce que ça a engendré comme atrocité à l'égard du peuple algérien ? Je pense que cette reconnaissance elle est là. Moi pour ma part je l'estime acquise, il se trouve que je l'ai vécu, mes parents ont vécu ici en Algérie, mon frère aîné est né en Algérie et je suis né quelques années plus tard dans le pays voisin au Maroc donc cette réalité-là je la connais, je la connais dans ma chair, dans mon histoire, dans ma mémoire mais je pense qu'aujourd'hui il nous reste à faire l'essentiel. Il faut agir. Vous savez, avoir 20 ans aujourd'hui à Alger comme avoir 20 ans à Paris, avoir 64 ans à Alger comme avoir 64 ans à Paris ce qui est mon cas, ça nous oblige à quoi ? À regarder devant, à répondre aux problèmes qui s'opposent. Vous savez, l'essentiel c'est ça, se reconnaître l'un l'autre dans sa réalité profonde mais après travailler ensemble, agir ensemble. Si nous devons nous reconnaître c'est pour nous permettre de mieux agir ensemble mais l'objectif c'est bien ça, c'est l'action, c'est l'action en commun et je pense que c'est ça qui est devant nous. Aujourd'hui vous savez ce dont nous avons le plus besoin nous Français et vous Algériens de succès commun. nous avons besoin de réussir des choses ensemble, d'avancer dans des projets. Quand le président Macron avance des projets dans le domaine écologique, quand il avance des projets dans le domaine du numérique, quand il évoque des coopérations plus développées dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, c'est ça qui aujourd'hui doit nous interpeller. La nécessité de marquer des points. Nous serons et les uns et les autres gagnants d'une coopération plus ambitieuse. Regardez devant sans oublier le passé. Absolument. Monsieur Dominique de Villepin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Merci de m'avoir accueilli. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada